Bonjour Dikshara. Bonjour Marie. Donc nous voici pour le troisième épisode de notre saga autour du supramental, de l'être supralumineux et aujourd'hui donc on va aborder le travail de mère. Et si Sat Prem lui disait que l'être humain était un être de transition, c'est ce qui avait beaucoup bouleversé Sat Prem et qu'il avait mis en route en fait. C'est une simple phrase. Voilà et mère elle, elle disait le salut est physique. Voilà tout à fait le salut est physique. Alors là c'est un peu un pavé dans la mare de la spiritualisation, la spiritualité traditionnelle. Le salut est physique, on nous a toujours dit que le salut se situait là-haut en grimpant les échelons de la conscience humaine pour toucher par les chakras, la kundalini, toutes ces méthodes pour atteindre l'illumination en haut, tout en haut. Voilà. Donc quand elle veut dire que le salut est physique, c'est évidemment pas pour nier l'existence et nier l'existence de l'expérience spirituelle. Pour dire que ce n'est qu'une première partie du travail du plan divin, tout simplement. L'obtention de cette conscience supramentale telle que l'ahushroumindo dont on a parlé dans la vidéo précédente, n'était que le début du travail. Donc il est évident que ce travail de descente que mère a maintenant entamé suite au départ d'ahushroumindo dans son corps et qui sera relaté dans son agenda, l'agenda de l'action supramentale sur la terre, qui sont en fait tous les enregistrements qui ont été recueillis par Sat Prem dans ses entrevues une ou deux fois par semaine qu'il avait eu avec elle pendant près de vingt ans. C'est-à-dire, c'est l'obtention de cette conscience supramentale, comme ils sont sine qua non d'abord, qui permet de descendre en sûreté, de façon sûre, jusqu'au fondement de la nature humaine, ceux-là qui continuent de projeter leur influence, l'inconscient et le subconscient, et qui sont responsables de l'état actuel de l'humanité, de la terre, de la façon dont on traite la terre et de toutes les peurs, les atavismes. C'est un terreau évolutif, un humus accumulé depuis que l'on est sur terre et qui continue de produire et de produire et de produire, on pourrait dire, la même sorte de choses, plus ou moins de choses près. Et c'est ça qui doit être changé, définitivement transformé, ce subconscient et cet inconscient pour permettre l'avènement de ce nouveau stade évolutif et d'un nouvel être. Un nouvel être supramental qui n'aura plus de subconscient. C'est comme une nouvelle évolution. Ça s'inscrit dans la poursuite de l'évolution de la nature, mais c'est comme une évolution qui repart d'un nouveau point de départ, une nouvelle évolution, ce que sa prime avait appelé l'évolution 2 dans un de ses livres. Donc, et ça c'est le scoop de l'année qui démarre, on ne monte pas en descente. Mais avant d'aborder la descente, est-ce que tu pourrais quand même nous dire quelques mots sur Mère ? Parce que dans l'émission précédente, tu disais que Mère et Sri Aurobindo étaient en fait un seul et même avatar dans un même corps. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée à Pondichéry auprès de Sri Aurobindo ? Elle était sa compagne spirituelle. Oui, plus exactement, ça vient de Sri Aurobindo lui-même qui a dit que Mère et moi sommes d'une conscience en deux corps. Tout d'abord pour répondre à certaines interrogations et doutes de disciples qui étaient là autour d'eux au départ. Puisque pour eux, le Maître, comme ils ont continué de l'appeler pendant très longtemps, même quand Mère était là, c'était le Maître. Ils avaient cette habitude de l'avatar du divin qui s'incarne dans un avatar, essentiellement un homme. Et puis, quelle était cette personne, Mère, qui était une Parisienne ? Ils l'ont beaucoup, pendant longtemps, considérée comme une simple disciple de Sri Aurobindo de Paris, qui a été spécialement avancée peut-être, qui avait une connaissance en occultisme sans doute. Et donc, c'est ce qui a motivé Sri Aurobindo à écrire ce livre, La Mère. Pour expliquer très exactement et sans aucune ambiguïté, qui était Mère ? Donc, Mère représente cette incarnation du divin dans son aspect créateur, shakti, comme on l'a mentionné auparavant, l'incarnation de la Mère divine, et donc, comme on l'a déjà dit, cette incarnation d'un avatar complet, on pourrait dire esprit-corps, esprit-matière-mère représentant la matière, l'intention divine dans la matière, et ce qu'on nous représente, représentant la vision du plan, ce qui est, et donc la mise en action de son plan. Et ma mère, elle est née à Paris, donc, à Rossmann, le 21 février 1878. Et déjà, depuis, dès l'âge de 5 ans, elle était considérée comme libre, c'est-à-dire, elle avait un état de conscience non-duelle, une conscience non-duelle. Dès l'âge de 5 ans, elle savait, contrairement à Sri Aurobindo, qui a suivi un parcours de développement progressif différemment, parce que c'était différemment voulu par le divin. Elle, déjà, était très consciente de beaucoup, beaucoup de choses à 5 ans. À 5 ans, elle avait déjà un fauteuil dans lequel elle s'asseyait, qui était un endroit, qu'elle savait qu'il se chargeait, qu'elle sentait une force très forte au-dessus d'elle. Elle était consciente déjà à 5 ans. Elle est née d'une mère qui était au Quai d'Yves, en Egypte, près du Quai d'Yves en Egypte, et d'un père turc banquier. Donc, en fait, elle est d'origine juive. Sa mère était juive en Egypte, son père turc. Et c'est en déménageant au Val-de-Grâce. Après, ils ont déménagé dans un apportement au Val-de-Grâce. Puis, quand elle était enfant, elle a eu plusieurs expériences. Sortie du score, d'occultisme, sans savoir ce qui lui arrivait, au départ, quand elle était petite. Elle jouait avec ses camarades. Il y a une ou deux anecdotes, comme ça, qui ont fait comprendre qu'elle avait la présence de quelque chose auprès d'elle. Notamment, quand elle courait dans la forêt de Fontainebleau, une fois à toute vitesse. Elle courait dans la forêt de Fontainebleau et poursuivit un jeu de poursuite. Elle n'a pas vu que Talut était à pic. Elle a continué tout droit, un peu comme dans les dessins animés, vous savez. Et en fait, avec l'élan, ça devait être une chute. C'est lui arrivé une expérience marquante. Elle s'est fait déposer au sol. Enfin, elle a atterri en douceur. Donc, elle s'est dit, voilà, j'ai des anges et tout. Mais elle n'a jamais vraiment vu qu'ils se sont manifestés avec leur expérience. Mais elle a su qu'il y avait toujours à ses côtés deux êtres. Donc, tout petit déjà, elle savait. Elle était comme ça. Et puis, une autre fois, il jouait dans une grande pièce, dans un salon. Il y avait une grande pièce avec une grande diagonale. Et elle avait fait le pari qu'elle pouvait franchir la diagonale en posant une fois le pied au milieu. Et donc, c'est ce qu'elle a fait dans ses petits camarades menusiers. Elle a pris l'élan et une très grande baisse. Elle posait une fois le pied au milieu et se retrouvait, hop, au de côté. Parce qu'elle savait qu'elle utilisait un petit peu cela à son avantage. Voilà. Et très jeune, bon, elle a connu... Elle s'est intéressée aux arts. Donc, elle est devenue... Elle avait un frère polytechnicien, Mathéo, dont on avait brièvement parlé dans la vidéo précédente. Et elle l'aidait à faire ses devoirs, en fait. Il était en polytechnique mathématiques, supérieure, puis polytechnique. Et elle était beaucoup plus... Elle était plus jeune que lui. Et elle l'aidait, mais non, il corrigeait un peu ses devoirs. Donc, elle était déjà très douée pour les mathématiques. Puis, pianiste, peintre. Et ce qui l'a amené à rencontrer tous les peintres impressionnistes de l'époque. Elle était très amie avec Monet, Stave Moreau, Auguste Rodin. C'est tout à l'heure. Elle fréquentait tous ces gens. Elle était à Paris, dans le tour Paris. Elle avait déjà des amis. Elle faisait partie d'un cercle de spiritisme. D'études de l'occulte et tout ça. Avec Max Théon, un occultiste de l'époque très puissant, qui avait fondé une revue, la Revue Cosmique. Et dans laquelle il s'intéressait déjà à l'occulte, à l'époque, de la société teusophique, d'Annie Besson, de Lavatsky. C'était le Paris de cette époque. Et elle était déjà bon... respectée, on pourrait dire. Enfin, sa connaissance faisait déjà... Elle avait déjà une certaine aura, à l'époque. Et plus tard, elle a quitté Paris pour aller en Algérie, à Tlemcen. Et avec Théon et son épouse Alma Théon. Dans une maison à Tlemcen, sur les hauteurs de Tlemcen, que Théon avait fait construire. Qui est toujours là, à Tlemcen. Et dans laquelle Théon, qui est un occultiste très puissant, a appris à mer à déceler et à utiliser tous les pouvoirs en culte qu'il avait évidemment vu en elle. Et donc, ça a été une période intense d'apprentissage, de pouvoirs occultes, de prise aux consens de mer de ses propouvoirs occultes avec l'aide de Théon, qui était un occultiste très puissant. Et d'Alma Théon, qui était sa femme, qui était bien plus puissante occultiste encore. Et Théon, dont Max Théon, qui avait pris ce nom lui-même. Le grand dieu, le dieu suprême en Max Théon. Et qui avait quand même aussi une partie asourique, avec un égo très fort. Il cherchait la connaissance, le pouvoir, mais un peu pour... pensant qu'il était lui-même un élu. Parce qu'il avait aussi cette vision du futur. Ce que Schumdo appellera plus tard le supramental. Il avait aussi vu que c'était dans l'ordre des choses que ça allait se manifester, puisqu'il avait accès quand même à des plans de conscience, c'est au gutisme. Il avait appelé ça du nom un peu barbare de pathétisme. Et donc, il est resté en intimité avec ces deux personnes, Max Théon et sa femme Alma, pendant un an d'années, à Tlemcen. Et donc, évidemment, il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet qu'on s'apprime à relater dans le mathéisme divin, le premier tome de la trilogie qu'il a consacré à Mère. Et donc, c'était vraiment très particulier. Mais il y en a une qui ressort entre toutes, c'est qu'elle avait appris à sortir de son corps. Bon, ça, elle le faisait depuis qu'elle était enfant. Elle raconte quand elle était à Paris, elle sortait de son corps, elle s'élevait au-dessus de la ville de Paris. Et autour d'elle s'étendait une grande robe violette, parce que le violet, la couleur de l'occulte, la protection des pouvoirs occultes et beaucoup de choses. Et de partout montaient les cris, les pleurs, les larmes, la tristesse de tous les gens qui souffraient, la pauvreté de toutes sortes. De Paris, ça montait, ça montait, et c'est comme si elle prenait tout cela en elle. Et c'est comme si elle les apaisait, en fait. Elle se rappelle, si petite qu'elle soit, qu'elle faisait ça la nuit. C'était l'habitude de sortir de son corps toutes les nuits de Versailles. Est-ce que les gens venaient ? Voilà. Et un jour, donc, elle avait appris à parfaire cette capacité de sortir du corps, ce qu'elle expliquera plus tard, que nous, on peut comprendre qu'on sort de son corps, qu'on connaît ces choses-là, qu'on sort de son corps. On sort d'un corps et on est dans un autre corps, elle est terminée. Mais avec mère, on apprend qu'en fait, il est possible de répéter ça douze fois de suite. de sortir d'un corps dans un autre, de plus en plus subtil, ce qui nous amène à la limite du sans-forme. Ce qu'on appelle le sans-forme, c'est la fin d'une représentation avec une forme, qui sert pour nous de repère, comme bras, jambes... parce qu'on sort d'un corps, de même qu'on laisse notre corps dans un endroit sûr pour pratiquer la sortie du corps, de même ce corps lui-même va dans un autre plan de conscience, parce que ce qui se passe avec Schrödinger de Mer, c'est qu'il y a aussi, dans l'œuvre de sa vitrie majeure de Schrödinger, 24 000 vers, ce qui représente un peu plus que l'Iliade et l'Odyssée réunis, la description, c'est une note, c'est un chemin de description topographique de tous les plans de conscience qui existent depuis l'inconscient. Donc c'est une révélation de la structure carrément de la manifestation, c'est-à-dire un physique visible, matérielle, que tous les plans de conscience qui vont de l'inconscient, du subconscient, de notre plan d'existence dans lequel nous sommes, tous les plans au-dessus, jusqu'au divin. Schrödinger, il les a tous connus, il les a tous explorés, et il raconte dans sa vitrie les êtres qui les peuplent, les forces qui les régissent, et toutes les expériences qu'il y a faites, les rencontres, c'est l'échelle de sa progression spirituelle jusqu'au supramental. Puis, la descente de supramental, la victoire de l'amour sur la mort et l'incarnation de ce supramental sur la terre, c'est une histoire de sa vitrie, dont il disait que c'était son véritable message. Parce qu'il avait écrit beaucoup de volumes, il y en a environ 30-35 volumes, les offres complètes, je trouve, au window, mais il dit, ce n'est pas un véritable message, ça va calmer le mental des disciples. Parce qu'il avait quand même maintenant de plus en plus de disciples autour, qui venaient, et il posait plein de questions, donc vous lisez tout, toutes vos questions d'origine mentale peuvent être répondues là-dedans, voilà. Mais ça n'empêche qu'il entretenait une correspondance aussi intense, d'être sur le yoga avec certains de ses disciples. Et le reste, il disait, sa vitrie, c'est mon véritable message. Il l'a réécrit 12 fois, il avait déjà commencé à l'écrire quand il était en Angleterre. sa vitrie, c'est l'histoire de mère aussi, sa vitrie, c'est la fille du soleil, qui vient du soleil, qui est la déesse, et qui rencontre Satyavan, l'âme de la terre. Donc c'est la histoire d'amour, de l'union entre la terre, l'esprit et la matière, l'énergie divine et la terre, et la victoire sur la mort. Donc ça a été vraiment l'œuvre de toute sa vie qu'il a poursuivie tout au long de sa vie. Et c'était les expériences de mère qu'elle visait, elle découvrait ce qu'on nous venait d'écrire au fur et à mesure, mais c'est mes expériences, tant qu'elle n'avait pas fait mention, mais qu'il savait. Donc il avait connaissance. Voilà, et donc ça, c'est sa vitrie, l'incarnation de la mère divine, solaire et tout. Et donc, vers la fin de cette période d'occultisme, il y a une expérience très particulière, c'est qu'en sortant de ses corps, successivement, elle est arrivée à un moment, à un plan de conscience, où elle a vu un mantra, formule écrit en sanskrit, qui est en fait un pouvoir mis sous forme de son, ou qui est écrit, c'était le mantra de la vie. C'était un mantra qui permettait de doter la vie de la donnée. Le pouvoir sur la vie, tuer, résusciter, matérialiser, dématérialiser, rendre la vie. Comme certains yogis font en Inde, des fois avec des petits oiseaux dans le passé, on le voit dans des films aussi, mais c'est vrai, il y a un petit oiseau, et puis il était inanimé, il le faisait revenir à la vie. Bon, ça c'est une branche du pouvoir yogi qu'on ne va pas aborder pour nous. Et il y avait un mantra écrit dessus, et il avait appris surtout, ce qui est très particulier, c'est qu'elle pouvait communiquer, arriver à faire parler des sons au travers de sa bouche, à l'oreille de Théon, alors qu'elle était en transe profonde, sortie de plusieurs corps, des fois. C'était très difficile et très dangereux, mais c'était particulier. Elle pouvait parler et dire ce qu'elle voyait, et Théon notait. Et donc, elle vient forme, j'ai vu un mantra, pour la vie dit, dites-moi ce que c'est, ce mantra. Parce que lui, il était toujours, bien sûr, à la recherche du pouvoir. C'est ce qui distingue la nature qui est adonnée au divin de ce qui peut devenir une tournure asurique, comme vous l'expliquez dans une vidéo précédente. Et les forces antivolutives, manifestées par des êtres, dont le plus grand au plan mental est un titan, Zasura. Il y en a eu quatre, on en reparlera. Et cet être avait une influence, il y avait une influence de ça en Théon. Et il a demandé ce mantra, il a dit, donnez-moi ce mantra à tout prix. Il a dit, non, c'est marqué pour Myra, parce qu'il faut savoir que le nom de mère s'appelait Myra, Blanche, Rachel, Alphasa. Myra, Alphasa. Ce qui est initial, c'était Ma. Ma, c'est Ma, en Inde, c'est Ma, la mère divine. Donc sur tous ses vêtements, quand elle était petite, il y avait marqué Ma, Ma, Ma. Il lui a dit, donnez-moi ce mantra, il a dit non, c'est marqué pour Myra. Il est entré dans une colère noire, vous allez lui donner ce mantra et tout ça. Et dans sa colère, il a brisé ce qu'on appelle la corde d'argent. Quand vous sortez de votre corps et que vous êtes en promenade, c'est évident que pour votre corps, celui-ci, ce n'est pas des gars, il ne soit pas encore en vie. Il y a ce qu'on appelle en oxyté, c'est une corde d'argent qui relie, qui peut s'étendre à l'infini. Et qui fait passer du corps où vous êtes, au corps, un minimum pour maintenir les fonctions nerveuses, vitales, le corps en catatonie, sans qu'il y ait des dommages. Donc il reçoit un minimum d'énergie, il est en transe, en catatonie, mais il ne meurt pas. Mais à la mort, la seule différence, c'est que cette corde est rompue. C'est la mort qui entraîne la rupture de la corde, ou la rupture de la corde qui entraîne la mort. De toute façon, ça vous donne, mais dans l'incapacité de revenir dans votre corps. C'est ce qu'il a fait. Il a rompu cette corde. Et donc, ce coup, il a pris conscience de ce qu'il avait fait. Il a dit, mon Dieu, c'est la mère, il savait très bien pourquoi elle était venue sur terre, qui elle était, parce que c'est Amathéon qui lui avait révélé un détail. Elle avait vu mère souvent avec cette couronne de 12 diamants autour de la tête. Il dit, vous êtes ça, parce que vous avez ça. Les 12 couronnes autour de la tête. C'est pour ça qu'on voit aussi, c'est marrant, les apparitions de la Vierge Marie, à Mezzugorje, en Slovénie, ou je ne sais plus, en Pays de l'Est, où elle a ses 12 diamants autour de la tête. La mère divine. Donc, lui, il savait qui c'était. Il s'est dit, vous, j'ai fait une grosse bêtise là. Il faut que je répare. Donc, il a utilisé toute sa science occulte à reparer cette corde. C'était une réparation. Et ce qui est obligé à la mère à rentrer dans son corps, par son moyen. Mais c'est comme si elle serait incarnée. C'est pour ça, peut-être, que le bébé crie à la naissance aussi. Parce que ça fait extrêmement mal. Même pour elle. Elle a dû, c'est extrêmement douloureux de re-rentrer dans son corps après cette rupture. Là, Théon s'est excusé, tout ça. Enfin, c'était un peu les côtés, vous êtes obligés de travailler avec des êtres qui sont en même temps. Elle a été mariée deux fois. Elle a eu un premier enfant. Un enfant, pardon, avec un premier mari. Qui s'appelait Henri Morisset. Et elle a été mariée, deuxièmement, avec Paul Richard. Un autre être, dont elle a dit qu'il était un Asura aussi. Mais l'Asura, vous n'allez pas le jeter en disant, voilà, t'es un diable. C'est en fait un être qui a un potentiel divin, au même titre qu'un dieu, qu'un Deva. Un Deva, c'est un terme sanscrit pour un dieu. Un Deva, une divinité. Mais qui l'utilise, qui va faire un retour sur soi, qui va l'utiliser de façon égoïque. Enfin, l'ego. Est-ce que tu peux juste repréciser en deux, trois mots ce que c'est qu'un Asura ? Alors, un Asura, bon, justement, c'est peut-être le moment d'en parler. C'est quand il y a eu cette première émanation, cette première création, la création, la manifestation, au niveau cosmogonique, il y a eu une projection de quatre pouvoirs. Pour un peu faire la structure de cette manifestation, quatre pouvoirs responsables de la conduite de l'énergie divine et de la manifestation. Et ces quatre grands êtres, quatre émanations du divin, il y a eu une sorte de retournement. Ils s'étaient investis d'un pouvoir, ils étaient eux-mêmes le pouvoir du divin, les négués pour une tâche. Et il y a eu un retour. Il y a une première adversité, on pourrait dire, en fait, de cette création, il y a une adversité qui a pris le dessus et qui est en fait comprise dans le jeu. C'est une possibilité du jeu d'échecs des divins, des noirs et des blancs. Il y a la possibilité d'échecs, il y a la possibilité de retard, de pertes, de catastrophes, de dévastations. Tout fait partie du jeu, parce que c'est un ensemble global qui exporte toutes les possibilités, qui les met ensemble, tout ensemble, dans un chaudron évolutif. Il peut se passer plein de choses, comme dans un laboratoire. Et tout est, en quelque sorte, vient de l'intérieur du divin. C'est ce qu'il y a en soi qui se... Et ces quatre pouvoirs sont retournés et sont devenus des asuras. Les asuras, qui veut dire titans, en sanscrit, titans, mais ce sont du plan mental. Au niveau du plan mental qui supervise la manifestation. C'est comme des dieux qui seraient devenus, au lieu de dire, moi je suis au service du divin, je suis une persignification, une émanation du divin. Hop, mais je suis un dieu ! Donc je prends conscience d'être un dieu avec tout ce que ça incombe. Et là, ils sont devenus assuriques, c'est-à-dire comme Théon, ils pouvaient servir le divin, mais aussi s'accaparaient. Donc ils se sont accaparés le pouvoir, et donc il y a dû y avoir une lutte. Et ça a traîné la destruction de deux de ces grands êtres. Un troisième être s'est converti au pied de la mère divine, très longtemps. Et le quatrième, le quatrième Asura, qui allait être une puissance occulte très grande, est toujours réel, actif. Sur un plan occulte, et il a de plus en plus, il s'immisce dans les affaires terrestres, humaines, énormément. Voilà, ce qu'est la définition d'un Asura. Pour l'instant, on pourra en parler plus tard après, de comment il agit sur Terre actuellement, et comment il se manifeste. Mais c'est la définition de ce qu'est un Asura. Le Seigneur des nations, Satan, Pardo, Seigneur des ténèbres. En pensant, ça pourrait nous faire penser que voilà, il y a Satan, il y a Dieu, c'est le mal et le bien, une vision manichéenne de l'évolution. Mais n'oublions pas que l'origine de tout ça, c'est le divin. Donc c'est un jeu d'échec. J'ai créé des pions noirs et des pions blancs pour créer une tension évolutive, une polarité, sans quoi toute évolution est impossible. Puisqu'il faut une transcendance, une pousse en avant, un effort. Donc il faut être talonné par ce qu'on appelle l'adversité, la souffrance, ce que l'on doit appeler le downward pull, l'attraction descendante, l'entropie. Pour vouloir y échapper, il faut fournir un effort. Donc l'effort que vous fournirez est d'autant plus intense que l'adversité vous plaît. Donc c'est un jeu chimique un peu comme ça. Donc la Soura est une nécessité, est une création du divin. Il aurait pu être détruit, puisque les deux premiers ont été détruits, mais il a une nécessité due au fait de la nature humaine. Tant que la nature humaine ne se trompe pas vers le divin, le beau, comme on disait dans les Vedas, le juste, le vrai, le vaste, et bien elle a besoin d'être martelée pour apprendre et pour vouloir le divin, et le divin uniquement, ou le beau, le suprême, la perfection. Sinon elle va retomber dans ses travers, elle peut s'auto-saboter, se détruire. On voit ce qui se passe sur la planète actuellement. Donc cet Asura est toujours là, bien qu'il puisse être détruit par le divin, parce qu'il remplit une fonction évolutive due, on pourrait dire, à l'obstination de l'humanité à essayer d'entrer encore des forces destructrices en elle, à ne pas vouloir uniquement la vérité. Et donc pour en venir au second mari de Mère ? Elle a dit que Paul Richard était un Asura. Mais on se demanderait, pourquoi aller épouser quelqu'un, parce qu'on s'aperçoit que c'est un Asura ? Il y avait d'une part une possibilité pour Mère, en mariant cet homme, d'être en intimité proche de lui, et de travailler à le convertir. Parce qu'un Asura, c'est pas quelqu'un, tu es inutile toi. Non, tu seras très très utile si tu te convertissais. Donc c'est précieux. Donc, en même temps, Paul Richard s'est intéressé à ce qu'on appelait, on appelait lui la philosophie de Schrödinger. C'est un philosophe, il y a un écrivain, mais il voulait se lancer dans la politique aussi. Avec autant de duplex, tout ça, à Pondichéry. Il avait des visées politiques. Donc il est venu avec Mère à Pondichéry une première fois au tout début, avant la première guerre mondiale, si je me souviens bien. Et il est devenu un peu un disciple de Schrödinger. Il écoutait Schrödinger, il a cherché, il a aidé à faire connaître Schrödinger en France. C'est un des premiers qui a aidé à faire connaître Schrödinger en France. Il a écrit Schrödinger, la revue Aria. Donc les premiers textes sont arrivés. Et donc, ça allait un peu dans le sens de ce que Mère voulait. Parce qu'il y a eu la première rencontre de Schrödinger avec Mère. Elle ne s'est pas passée dans le physique de Mère, là où elle était à Paris. Elle a tenu un journal qui s'appelait Prière et Méditation. C'était une relation intime avec le Divin. Prière et Méditation. Dans lequel elle s'adressait constamment au Divin. Elle racontait donc cette expérience en temps à Paris et tout ça. Elle était amie avec Alexandra Davinil. C'était une de ses meilleures amies. Elles allaient marcher ensemble au jardin de Luxembourg. Et ça a duré quelques années comme ça à Paris. Puis quand ils sont arrivés à Pondichéry avec Paul Richard, c'était suite à cette vision que Mère avait eue. Elle avait une vision de Schrödinger, un sage indien qu'elle voyait en rêve. Elle pensait qu'il était sur un plan de conscience et qu'il lui parlait, il lui racontait des choses supramentales, des choses comme ça. C'était une vision. Et elle ne savait pas qu'il existait en fait sur Terre. Et un jour, la première fois, elle vient faire un voyage à Pondichéry. Elle le voit tel qu'elle l'avait vu dans sa vision. Trois, trois quarts tournés, en la regardant en haut d'un escalier qui menait à sa chambre. Il la regarde et elle dit, il est donc réel, il est sur Terre. Et donc pour elle, le fait qu'il était sur Terre, c'était le signe que le temps de la réalisation était enfin venu. Ce pourquoi elle et Schrödinger, sous les incarnations diverses à travers l'évolution, avaient toujours travaillé. Puisqu'un disciple avait posé la question, mais avant d'être... Ce sont des âmes très anciennes. Peut-être des plus anciennes âmes de l'évolution. Les mères anciennes de l'évolution. Et un disciple avait dit, mais en fait, avant... Parce que Schrödinger a laissé échapper quelques anecdotes. Il n'aimait pas trop en parler des incarnations, comment il avait œuvré avant quoi. À travers Léonard de Vinci et autre chose. Peut-être même, c'était aussi la Joconde à l'époque. Parce qu'il y avait une relation très spéciale entre Léonard de Vinci, la Joconde et ce sourire mystérieux de la Joconde et tout ça. Donc elle était peut-être présente à l'époque. Mais il y avait d'autres époques aussi mères dont elle a parlé. Notamment Renty, la mère d'Akhenaton et tout ça. On y reviendra. Et Schrödinger, lui, bon, Léonard de Vinci, évidemment, il était très en avance sur son temps, sous-marin, hélicoptère, des choses comme ça qu'il montrait. L'Egypte pour mer, beaucoup de choses. Catherine de Russie, elle a fait mention de tout cela à l'époque. Mais ils avaient, à travers toute l'évolution, les disciples leur avaient demandé « qu'est-ce que vous faisiez ? » Il lui dit juste « supporter l'évolution ». Des fois, nous étions incarnés de façon connue pour faire un travail. Et des fois, nous étions là de façon anonyme pour faire un travail. Toujours pour faire un travail, pour faire un travail. Il a dit « carrying on evolution », « tenir l'évolution », « porter l'évolution », « la garder sur les rails », on pourrait dire. Donc, il y a eu des incarnations différentes. Ils ont toujours été là, à travers. Après, les gens vont dire « oui, il y a ce réflexe mental, souvent auquel j'ai vu, c'est des gens. » « Ah oui, mais alors, pourquoi je trouve Mindo, c'est supérieur à une autre religion ? Pourquoi ces maîtres-là, ça serait supérieur à d'autres maîtres ? » Les gens peuvent être touchés dans leur… Est-ce qu'ils ont un maître spirituel ou une tradition, quelque chose ? Mais pourquoi eux, ils seraient plus supérieurs et tout ça ? C'est évidemment un point de vue totalement mental. C'est comme si vous aviez votre main là. Il dit « oui, d'abord, on voyait que l'index. » Puis après, il y a le petit doigt, le majeur, l'annulaire, le pouce. Et si on comparait la valeur respective des doigts en disant « le pouce est quand même plus utile qu'il est supérieur à l'index. » Alors que ça vient tout de la même main. Et tous les maîtres, c'est comme les rayons du soleil. Vous avez les rayons du soleil qui partent comme ça, vous arrivez, vous remontez les rayons du soleil par la pointe. Ça, c'est la religion, l'islam, ça, c'est le judaïsme, ça, c'est le catholicisme. On va comparer les mérites des uns et des autres en disant « maintenant, les maîtres spirituels dans la même tradition hindouenne, ils vont dire « oui, mais mon maître, pourquoi ce Shorubindo émer serait supérieur ? » Il n'y a pas de Shorubindo émer ou de te mettre avec un tel nom. Il n'y a que des émanations, des manifestations du divin. Donc on pourrait dire, le divin se manifeste des fois à des choses mieux qu'est-ce qu'il a fait avant. C'est que le divin qui va plus loin dans la révélation, dans le message, dans la compréhension, dans l'enseignement de la création, de la création, de la créature, de l'homme, de l'être. Donc il n'y a pas de hiérarchie, d'un maître et tout ça. Il n'y a qu'un dévoilement progressif, successif de choses, une intention plutôt plus compliquée, dense, intense, explicite, et on en sait de plus en plus. D'ailleurs, la diversité, c'est aussi une expression du divin. Ce qui caractérise le divin, c'est la diversité. L'unité dans la diversité. C'est ce que l'homme copie avec son mental. Il va copier la diversité, ou la multiplicité, ou l'unité dans la multiplicité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose. Vous avez les arbres, il n'y a jamais eu deux fois la même feuille d'arbres depuis que les arbres existent sur Terre. Pourtant, le principe, c'est la feuille. Donc il y a une unité dans la multiplicité des choses qui ne se reproduit jamais deux fois de la même façon. Et l'homme, tout ce qu'il est capable de faire avec son mental, c'est de remplacer l'unité par l'uniformité. Une diversité par un clonage, une photocopie. On réplique la même chose à l'infini. Or, le divin n'a jamais fait deux fois de suite la même chose depuis que la Terre existe. Il n'y a pas deux fois de suite la même feuille. Il n'y a pas deux fois de suite le même être humain. Il n'y a pas deux secondes qui se ressemblent. Voilà. Donc ça, c'est que le divin qui sait que c'est l'être. Et quand on copie, c'est une caricature. Donc, on revient à la chrame. Et elle rencontre Shirobindo. Et donc, voilà, le temps de la réalisation est venu. Donc, il y a Paul-Richard qui est là et tout. Paul-Richard doit rentrer. La première guerre mondiale éclate. Mais elle repart et va vivre au Japon pendant plusieurs années. Ou même là, au Japon, il y aura des entrevues avec elle, avec Tagore, Shantini Ketan, des maîtres japonais de bouddhisme zen. Elle aura des amis très proches au Japon, très chers. Elle sera là pendant la première guerre mondiale. Et il y a même un fléau à un moment qui frappe au Japon. Pendant la première guerre mondiale, un virus, une maladie qui décime les gens. Et le maire voit que c'est d'origine occulte. C'est des êtres qui s'émanent, des gens qui sont tués pendant la guerre. Et qui émanent des corps morts et qui empoisonnent en quelque sorte l'atmosphère. Elle fait un énorme travail et c'est guéri. Et donc, il y a beaucoup de gens en Japon qui étaient initiés qui ont su ça. La guerre avait fait ce travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombaient comme des mouches. Cette épidémie. Elle a mis fin, elle a enrayé cette épidémie. Et déjà, quand elle partait en bateau en Inde la deuxième fois, sur le bateau, il y avait un missionnaire qui était en mer. Et il y a eu une tempête très forte en mer. Et tout le monde pensait qu'il allait sombrer. C'était tellement... Ils avaient fait leurs prières. Ils pensaient qu'ils allaient vraiment sombrer. De même, elle a vu que c'était un travail de millions d'entités qui étaient là dans la mer. Donc ça, c'est vraiment le domaine occulte qui, pour nous, n'existe pas. Pour nous, mais pour les êtres humains, en général, l'existence des dieux, l'existence des entités, c'est nié totalement. Mais c'est parce qu'on a un âge où c'est comme ça que ça se passe. Les Indous ont toujours pensé, ont toujours connu cette réalité. L'âge d'or, la vérité s'incarne, puis elle se dégrade. Puis c'est un mélange de vérité et de mensonges. Puis on arrive à un âge qu'on appelle le Caillou, l'âge de fer, où toute trace de vérité est persécutée. pour chasser, dévoyer, moquer, caricaturer. Donc c'est l'âge dans lequel on est. Ce qui explique beaucoup de choses. Donc elle rencontre Shurobindo, elle repart au Japon, puis elle revient définitivement le 24 avril 1920 à Pondichéry. Donc là, il y a déjà pas mal de disciples qui sont installés auprès de Shurobindo. On est en 1920. On a parlé de Shurobindo dans l'interview dans l'émission précédente. Et dans les derniers stades de son existence, il va y avoir une passation de Shurobindo à mer, puisqu'ils ont cherché la stratégie qui pourrait s'offrir à eux pour ce travail, pour faire descendre ce supramental sur la Terre. Donc le supramental, je rappelle, parce qu'on entend mental. Dans le supramental, on va se dire, c'est encore mental tout ça. Nous, on a que faire de cela dans la spiritualité. C'est pas le mental. On sait que le mental n'en a. Ce qu'ils veulent faire, être dans l'action. C'est supramental parce qu'il faut encore mettre un mot. Et tant qu'on va devoir mettre un mot sur quelque chose, ça va venir du mental, forcément. Même le plus élevé. On pourrait dire supramental, ça veut juste dire ce qui est autre que le mental, qui est au-delà du mental, qui transcende le mental, qui est non mental. Mais comme il faut que ce soit compris par le mental pour savoir ce que c'est, on va se dire, c'est supra à toi quoi. Ça te dépasse. C'est supramental. Mais c'est là que ça arrête tout point commun avec le mental. En fait, c'est autre chose que le mental. Comme j'ai dit, c'est un mode de vie différent sur Terre. Comme l'animal. On pourrait dire que l'animal est l'infra mental alors. On l'aura appelé l'infra mental. Mais le mental n'existait pas encore. Donc on ne pourrait pas utiliser ce mot. Donc supramental parce que sinon, vous allez désigner quelque chose qui n'est pas pour le mental, qui n'a aucune existence, qui est inconcevable. Donc voilà, c'est la seule façon d'appeler quelque chose supramental. Donc on se rassure, ça n'a rien à voir avec une nouvelle méthodologie ou exercice ou enseignement mental. Et pendant tout son existence, je crois qu'il avait mis au point ce qu'il appelait du yoga intégral. Purnayoga. Qui prenait en compte toutes les parties de l'être. Non pas, voilà, dans mon mental, la connaissance. Parce qu'il y avait des voies d'approche différentes dans l'ancienne. Vous approchez le divin par la connaissance, c'est Gnana. Par le travail, les œuvres, c'est Karma. Ou par la dévotion, l'amour, Bhakti. Et puis, il a mis au point ce yoga intégral où vous mêlez tout, ces trois-là, pour les faire naître dans un nouveau yoga qui est le yoga de la perfection de soi. Voilà, c'est un yoga intégral. Toutes les parties de l'être sont refondues parce qu'elles sont toutes des expressions du divin. Et donc, il a mis en place ce yoga intégral, si vous voulez, parce que la nature progresse lentement, sûrement. Donc, elle mettra en place le plan divin, mais ça prendra très longtemps. Et puis, il y a certains êtres qui sont plus avancés dans leur évolution, qui ne peuvent plus se permettre d'attendre que les choses se mettent en place par la force de la nature. Donc, maintenant, comme il y a ce nouveau stade, on l'avait dit, mental, où on a l'écrit sa propre évolution, on peut choisir sa propre destruction. Mais, réellement, on a aussi la possibilité d'accélérer sa propre évolution. Donc, on peut accélérer sa propre destruction ou accélérer sa propre évolution. Donc, pour cela, il y a ce yoga concentré. Yoga veut dire union avec le divin. Pour ceux qui en ressentent le besoin. Pas l'envie, pas la nécessité, le besoin. C'est devenu, dans leur évolution personnelle d'incarnation en incarnation, le moment où il faut qu'ils rencontrent cela. Parce que voilà, c'est l'aspiration intense à consumer tout le reste. Toutes les questions qu'on se posait sont fondues en une seule question. Il y a beaucoup de choses pour faire tout ce travail sur le mental. Et dans la dernière partie de sa vie, il s'est donc retiré, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, pour faire descendre le supramental dans l'atmosphère terrestre. Il y a eu cette résistance. Mer était là aussi, mais elle s'occupait aussi beaucoup de l'ashram. À partir de 1926, on doit remis en mer complètement la direction de l'ashram. Et il a décidé qu'il devait quitter le champ terrestre pour arriver à ce travail. Parce qu'au début, il pensait soit ils font leur propre transformation individuelle, le plus loin possible, ils se supramentalisent. Et après, ils voient ce qu'ils peuvent faire, les contagions, les répandes, ou il faut faire monter un minimum une masse critique, une certaine partie, un minimum de l'humanité qu'elle a, collectivement, en même temps qu'eux, au fur et à mesure. Ceux qui peuvent répondre et qui peuvent suivre. Ils ont choisi la deuxième solution. Donc, quand ils faisaient descendre le supramental, ils se font une révélation dans le mental, à le faire descendre. Donc, au début, il y avait toutes les belles expériences des disciples et tout, qu'ils avaient des contacts avec d'autres plans de conscience, des expériences extraordinaires, c'était miraculeux. Et puis d'un seul coup, boum, ça s'est arrêté. Ils se sont dit, tiens, c'est fini, il n'y a plus rien. Il dit, oui, c'est parce que maintenant, on arrive au vif du sujet, on descend dans le physique. Alors, tant qu'ils passaient dans le mental vital, boum, boum, ça va. Mais après, d'arriver dans le physique, et là, c'était, on était aux prises vraiment avec le physique, le rock et tout. Et là, c'était pour faire entrer le mental, le supramental dans le physique. Là, il y avait une résistance énorme accumulée depuis toute l'histoire de la Terre qui disait non, qui était réfractaire à cette forme supramentale, parce que c'était dévastateur. Et en même temps, il y avait quelque chose à l'intérieur qui sentait que c'était, bien sûr, son salut. D'où la phrase de départ, le salut est physique. Et il a décidé de quitter le champ terrestre en disant, mère, c'est vous qui allez continuer le travail. Mon corps a été beaucoup, 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 beaucoup labouré. C'est vous, votre corps, il a été préparé pour faire le travail. Alors là, il y a eu un jeu très subtil entre mère et Shrundo qui passe loin au-dessus. C'est qu'elle ne voulait pas le laisser partir. Parce qu'en fait, elle avait complètement fait de Shrundo la base physique de son existence. Elle s'en était remis totalement, lui, occultement, physiquement. C'était lui, son existence. Il était là, il était là physiquement. Il n'était pas là. Il avait dit, sans lui, je n'existe pas. Sans moi, il n'est pas manifesté. C'était sa base physique et tout. Et tout était en Shrundo, sa base. Et elle agissait en tant que nature, shakti. Il a essayé de partir. Et ça a été très dur pour elle d'accepter. Donc, il y a eu un jeu de résistance. Et à la fin, Shrundo, quand il finissait, il était sur son lit. Il était soi-disant. Elle avait dit, Shrundo pouvait tout faire à la fin. Il y a eu une quantité innombrable de miracles qu'il a accomplis. Des guérisons. Il avait la maîtrise de tous les grands pouvoirs yogiques. Ce qu'on appelle les siddhis. Qu'on développe au cours d'un développement yogique idéal jusqu'au bout. On développe des grands pouvoirs qu'on appelle les siddhis, les mahasidhis, des grands pouvoirs. Dont on ne doit jamais faire usage. C'est ça qui est le plus dur. Parce que les gens, au départ, ont des grosses difficultés à obtenir des pouvoirs. C'est très dur d'obtenir des pouvoirs. Ça paraît très difficile et réservé à peu de gens. Mais c'est quand ils obtiennent les pouvoirs, d'en faire totalement anonymement. Ne jamais les utiliser. Parce que le but n'est pas les pouvoirs que vous obtenez en chemin. Ça fleurit naturellement sur votre chemin où vous arrivez. Donc forcément, il y a des choses beaucoup plus grandes. Vous évoluez dans des niveaux beaucoup plus puissants, élevés. Et les pouvoirs, naturellement enfouis dans l'homme, se dévoilent. Mais ce n'est pas pour repartir sur le chemin sans servir. Ailleurs. Pour les utiliser, c'est là. Je ne m'intéresse pas. Vous avez plein de trésors, mais vous êtes désintéressés. Je suis super riche, mais c'est une richesse naturelle. C'est l'univers. Je n'utilise pas. Mon but, c'est le divin, là-bas, jusqu'au bout. Donc, en fait, ça se transforme en énormes tentations. Bien supérieures, ces tentations de l'ego spirituel, qui sont bien supérieures à la tentation de l'ego ordinaire. Et donc, ces mahasidis, je n'utilisais jamais. Ou alors, c'était totalement anonyme sans que personne sur Terre n'en sachait rien. Il n'y avait que mère qui était au courant de ce qu'il faisait. Il a essayé de partir. Et la mère était au chevet de Shkuro Mindo. Elle l'empêchait de partir occultement. Il ne pouvait pas partir. Donc, il avait laissé rentrer dans son corps une crise d'infection urémie. Une cause naturelle de décès. Parce que les disciples n'auraient pas compris qu'ils partent comme ça, sans rien avoir, alors qu'ils pouvaient rester. Donc, fatalement, il y a une crise d'urémie. Son corps physique cède. Donc, le maître se retire de son corps physique qui flanche, qui cède après tout le travail qu'il a fait. C'était pour que ce soit plus harmonieux et qu'il y ait moins de... Ça passe mieux dans la psyché des disciples de laisser entrer de ma vie. De toute façon, il voulait partir. C'était sa stratégie. Et il dictait encore sa vitrine qu'il connaissait par cœur, qu'il avait donc fait 12 fois. Il avait réécrit parce qu'il s'en était servi d'une échelle. À chaque fois qu'il a accédé à un plan de conscience supérieur, il disait, mais voilà, il y a tout ce qui vient d'un plan de conscience inférieur dans sa vitrine. C'était avant. C'était ma réalisation d'avant. Ça ne vaut plus. Je vais tout réécrire de mon état de conscience actuel. Donc, il a monté comme ça 12 fois. Il a tout réécrit. Vous savez, depuis une vingtaine de milliers de vers. Il a tout réécrit. Donc, il dit qu'il s'en est servi comme une échelle pour sa sadhana. Et c'était l'histoire de mer aussi, l'espérance de mer occulte. Et il dictait encore comme ça. Et il partait dans un coma. Et le docteur venait. C'est tout le signe du coma. Quand vous êtes en neurémie, vous êtes dans un coma et vous mourez. Vous fermez connaissance. Vous tombez dans le coma et vous mourez. Et puis, hop, il ressortait du coma. Il souffrait. Il se réveillait. C'est reparti. Ah oui, j'ai en fait des changements à faire. Et il se baladait dans sa vitrine. Et il disait à son scribe, un ashramite qui était là. Il y avait deux ashramites très proches de lui, qui étaient des disciples très proches. Ben, tu vas changer cette virgule, ce paragraphe, cette ligne. Et hop, il repartait coma et tout. Ah, le docteur venait. Le maître s'en va. Hop, il revenait. Il a fait ça comme ça plusieurs fois. Il faisait ce qu'il voulait en fait. Il voulait entamer le processus de son corps. Il le faisait. Il le ramenait. Il faisait ce qu'il voulait. Et à un moment, c'est possible parce que le maire le tenait. Enfin, le tenait ici dans le plan physique. Et à un moment, il a décidé, ok, il faut le laisser partir. Il veut laisser partir. Vous m'appellerez quand ce sera terminé. Donc, il a dit à son disciple, donne-moi un verre d'eau. C'était très symbolique. Disciple du nom de Champaklal. Il a donné un verre d'eau. Et il a... Non, il a demandé un verre d'eau à son scribe, pardon. Mirod Barane, qui écrivait sa vitrine. Et puis, il a pris Champaklal, cet autre disciple, sur sa poitrine, trois fois. Qui était son bhakti. Quelqu'un qui ne faisait pas du tout marcher le mental. Qui n'était qu'uniquement dans l'aspect dévotionnel avec le Niva. Et il est parti. Il a croisé les mains. Et il est parti. Après ça, Champaklal n'a plus jamais parlé les 40 dernières années de sa vie. Il l'a fait passer dans la conscience brahmane, supra-mental. Il ne pouvait plus du tout exprimer ses expériences par des mots. Il mutait des mots. Donc il a une petite ardoise. Pour les trucs essentiels. Mais il ne parlait plus jamais parlé. Et Shromindo a quitté son corps, on peut dire, le 5 décembre. Mais il est resté tel quel. Sans aucun signe de décomposition. Sans aucun signe de mort, en fait. Il était souple. C'était chaud. Il n'y avait aucun signe. Pourtant c'était la mousson. C'était le 5 décembre. Il y avait un taux d'humidité extrême. C'était dehors. Le corps était exposé dehors. Et puis on s'est mis à voir une lumière dorée émanée, très palpable et visible à l'œil nu, du corps de Shromindo. Très intense lumière dorée, supramentale, que tout le monde pouvait voir. Donc ça s'est su. Et on s'est dit, le corps ne se décompose pas. Le maître va revenir. Le docteur venait de l'ambassade et dit, il faut procéder au décès physique de Shromindo. Il n'a pas le droit d'être enterré dans l'ashram. Il faut l'enterrer en dehors, dès qu'on aura prononcé le décès. Il ne pouvait pas prononcer le décès. Il venait tous les jours. Ils sont mieux. Ils étaient toujours morts. Il n'y avait plus de poux. Il n'y avait plus de cœur. Il n'y avait pas de décomposition. Il était toujours comme s'il allait animer. Il y avait cette lumière dorée. Donc, 5, 6 décembre, 7 décembre, 8 décembre. Le maître disait, il peut choisir de revenir. Et puis, le 9 décembre, il y a eu les premiers signes. Elle a senti intérieurement que ça y est, il ne reviendrait pas. Donc, le 9 décembre, ils ont fermé et ils ont obtenu l'autorisation de le mettre dans ce qu'on appelle le samadhi, le grand repos, dans l'ashram même. Et c'est là qu'a commencé le travail de maire de l'agenda de l'action supramentale sur la Terre, où Shreo Robino a fait travail. Elle l'a repris d'où il était parti. Mais alors, la théorie de... La stratégie de Shreo Robino de se retirer, c'est pour continuer à travailler. Il a continué à travailler hors du plan physique. On pourrait dire, au lieu de tirer du plan physique à faire descendre, il s'est mis des plans physiques subtils. Un plan en marge d'une autre, un plan de conscience différent. D'où, là, il a travaillé à faire descendre le supramental sur la Terre. C'était en sacrifiant son incarnation, Chinamasta en sanskrit, un holocauste de son propre incarnation, de sa propre supramentalisation, qu'il a essayé à mer le soin de travailler, de faire poursuivre le travail. Mais, lui, il a pu poursuivre ce travail d'un autre plan de conscience, hors des contingences physiques et des résistances et des dessous du corps. Et là, le 29 février 1956, il y a eu ce très grand événement, en fait, qui est l'événement le plus important de l'histoire de l'évolution, on pourrait dire. C'est la descente de ce nouveau stade évolutif et sa fixation définitive et permanente dans l'atmosphère terrestre. Le 29 février 1956, Mer a convoqué tous les disciples au terrain de jeu. Il a dit, voilà, tout ce pour quoi moi et Schrödinger, enfin, Schrödinger, moi, avons travaillé tout ce temps, c'est accompli. La réalisation est venue. Le supramental est descendu sur la Terre et fait maintenant partie intégrante de la manifestation. C'était le 29 février 1956. Donc, ça s'appelle le Golden Day. C'est célébré tous les quatre ans. Mer raconte comment, dans l'occulte, ça s'est symbolisé, elle était aussi grande que l'univers. Elle a repris sa forme, là, qui est son corps, elle a pris sa forme aussi vaste que l'univers, cosmique. Elle devait être une grande, enfin, c'était tout en or, parce que l'or est très symbolique, mais c'est en même temps une substance vivante. C'est le soleil aussi, qui est le symbole physique du supramental. Donc, cet or chaud, ce foudrement d'or chaud, c'est une des manifestations physiques ou occultes du supramental. Elle avait cette forme d'or pure, elle avait un grand marteau, et là, il y avait une énorme, on pourrait dire, paroi en or. Elle l'a su et voulu, et puis en même temps, en un seul mouvement que le moment était venu, et elle a cassé, elle a fracassé cette espèce de couvercle d'or. Et là, d'un seul coup, le supramental s'est déversé en flux n'interrompu sur la Terre. Ça, c'est le récit de la bouche de mer, même, qui est écrit dans le Parency. Et donc, maintenant, le supramental se déverse et envahit tout le corps terrestre, c'est-à-dire toutes les cellules de tous les êtres vivants sur Terre, quels qu'ils soient, minéraux, animal, même végétal. Et il y a une perméation, maintenant, une contagion dorée, ce nouveau principe de vie supramental qui est à l'œuvre sur Terre, maintenant. C'est une conscience de vérité qui ne supporte pas un seul atome de mensonge et d'obscurité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se mélanger, c'est remplace. Ça vient, la souveraineté se substitue au mensonge. Et donc, c'est l'avènement, à travers ça, d'un nouvel âge d'or. La succession des quatre grands âges qui se succèdent tout le temps, dont on a parlé auparavant. De nouveau, notre âge, nous sommes dans les décombres de l'âge mental. L'âge mental s'écroule, mais dans les décombres de l'âge mental, dans l'écroulement de l'âge mental, qui va faire place à ce nouvel âge supramental. Et donc, il s'interpénètre pour l'instant. Et on voit la résistance farouche du vieux monde qui ne veut pas céder, qui résiste, qui s'argoute, qui résiste à l'énergie du désespoir. Et l'éruption de plus en plus grande, l'invasion de la nouvelle conscience, de la conscience dans tous les domaines de la vie, cette fois-ci. On voit bien que c'est dans le domaine de la nourriture, de la pensée, des émotions, de l'art, de tout, que ça commence à être une invasion de quelque chose d'autre. On ne peut pas le définir encore, mais ça envahit tout. Et c'est ce que Mère appelle la contagion dorée. Donc à partir du moment où cette chose s'est manifestée dans l'atmosphère, il a fallu maintenant l'élaborer. Et c'était le début de l'agenda de Mère, un document qui fait 6000 pages, qui a été recueilli par Satprême lors d'entretien avec elle. Un 200 enregistrements étalés sur une vingtaine d'années, qui au jour le jour nous raconte comment Mère a fait descendre dans son corps jusqu'au niveau cellulaire, sous-atomique, subatomique en anglais, sous-atomique, ce supramental. À travers le mental, le vital, le physique, et sous le physique, dans le physique, au niveau de l'atome, il fallait faire descendre ce supramental tout en bas, au niveau cellulaire. Et ce qui a notamment mené à la découverte majeure de Mère, ce qu'on appelait le mental des cellules. Le mental des cellules, la première forme d'organisation mentale dans la matière. La découverte fondamentale qui a changé complètement les possibilités évolutives maintenant, actuelles, qui n'ont plus rien à voir avec le passé. Donc il y a eu avant, ce 29 février 1956, et après. Tout est là en fait. Que ce soit tous les gens qui sont disciples, soit ils se réfèrent, ils ont cette compréhension qui était avant quand Chouvenot essayait de descendre le supramental. Il avait pourtant expliqué, c'est comme ça maintenant, mais au cas où le supramental réussirait à se fixer sur la Terre, ça serait comme ça. Ça n'aurait plus rien à voir. Mais certaines personnes en sont encore, voilà, il faut faire tout ça, les formes, le vieux mental qui envoie ses suggestions, il faut encore faire même le su... Il est même prêt à faire le yoga intégral de Chouvenot, s'il faut, le mental, du moment que ça continue à prolonger un peu son existence. Faire 20 ans, 40 ans, 500 ans de yoga, parce que si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas au supramental. Mais en fait, c'est tellement simple, on pourrait dire, le supramental, c'est le retour à la simplicité absolue avant l'éruption de la première complexité. Où tout était un et vierge. C'était absolument divin, mais il n'y avait pas la première complexité, la première vibration, frémissement mental. Donc, en fait, le retour au supramental, c'est un retour réel, à ce qui est, simplement, la simplicité. Et c'est pour ça, le mental, il veut que ce soit compliqué. Mais en fait, tout ça, c'est un truc, comme dit Sade Prem dans la Genèse du Surhomme, c'est un nœud qu'il a lui-même noué, en fait. Il fait un nœud très, très compliqué, et il veut garder le mérite de le défaire. Alors, ça fait deux fois que tu prononces le mot de Sade Prem. On va faire une émission spécifiquement autour de son propre cheminement. Il a eu un rôle fondamental auprès de Mère, ne serait-ce que par rapport aux écrits qu'il a pu produire, mais aussi, il a expérimenté lui-même dans son corps un certain nombre de choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé seulement à aborder l'agenda de Mère et ne pas en parler complètement, puisque l'agenda de Mère a pu exister uniquement par la présence de Sade Prem. Si Sade Prem n'avait pas été là, on n'aurait jamais vu le médement de l'agenda de Mère. Donc, chronologiquement, il est bon de parler de l'arrivée de Sade Prem à la Shram, qui a rendu possible à Mère d'exprimer ses expériences à lui seul. Alors, puisque de toute façon, ça fera l'objet d'une émission à part entière, la quatrième de la saga. Donc, tu as parlé du 29 février 1956, mais avant, non, après, oui, donc après, il y a eu la... Mais alors, je ne sais pas comment s'est passé, s'est déroulé la genèse, en fait, parce que Mère est quand même à l'origine de la création d'Auroville. Exactement. Voilà, et tout à l'heure, tu parlais d'or, il y a eu quand même la construction de ce matrimandir qui est tout en or. J'avais envie d'aborder un petit peu le sujet d'Auroville et de la vision de Mère par rapport à... Alors, la vision de Mère ou la vision de Sri Aurobindo, d'ailleurs ? Comment et pourquoi, comment est né Auroville ? Oui, pour dire la vérité, il y avait quand même eu, dans la vision de Sri Aurobindo, quelque part dans ses écrits, l'idéal d'une cité. Bon, il existe déjà dans la spiritualité, ça s'appelle une Sangha. Sangha, c'est une communauté d'êtres réunis pour le même effort spirituel, avec la même pensée unie, une vision, une âme de groupe, idéalement. C'est plus une âme individuelle, mais elles sont fondues dans une âme de groupe. Et en Sangha, communauté spirituelle, monastique, individuelle, une Sangha d'êtres qui sont unis dans le même but spirituel. Donc, comme un ashram, ashram veut dire travail sur soi. Et donc, il avait déjà, on fait mention, bien sûr, d'assister d'une... J'ai imaginé, dans ses écrits, il a fait allusion à la société d'une ville, d'une communauté, d'une nouvelle société. Il a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de choses dans ses théâtres, poésie, métaphysique, yoga, le futur de l'humanité, politique et tout ça. Donc, évidemment, Mère a repris... Elle disait que c'était un peu la ville de Shukurobindo aussi. Bon, il y a Ouroville, c'était de l'Aurore, mais c'est aussi... C'est marrant parce que c'est amusant. Aurore, Ourobindo aussi. Et c'est en même temps la ville de Shukurobindo et de Mère. Mais Mère l'a fondée, parce que l'ashram était la première tentative concentrée individuelle d'un Jean qui avait tout voué leur vie entièrement à ça, d'essayer de faire descendre. Et puis après, quand le supramental est descendu, elle a voulu qu'il y ait une première expérience collective, ouverte sur le monde, ouverte sur le monde, et plus confinée entre les murs d'un ashram, mais collective, et comme un appel à ce qu'il y avait comme élément dans l'humanité, qui pouvait répondre à cette nouvelle possibilité, qui se sentait prêt, ou qu'il soit dans l'humanité, qui serait attiré, un peu comme un aimant avec des paillettes de fer un peu partout. Ceux qui étaient prêts à ce moment-là sur Terre pour ce projet, elle a lancé ce projet d'Auroville, qui allait parler beaucoup aux gens, notamment venait de sortir à l'Aventure de la Conscience, de St-Prem, Shukurobindo, l'Aventure de la Conscience, c'est le document, ce livre qu'on eut entre les mains, tous ceux qui sont venus à Auroville, notamment les Français, ce livre n'était qu'en Français, c'est ce qui les a amenés à Auroville, parce que là, il est question de Shukurobindo, de mer, voilà. Et puis voilà, sur ce plateau, de réunir des éléments de l'humanité, on était quand même aux approches de mai 68, donc la jeunesse où il y avait un truc aux Etats-Unis et partout sur Terre, c'était vraiment... Et il y avait ce projet d'Auroville sur un plateau nu, là, c'était zéro, complètement dénudé, un appel qui est lancé comme ça à ce qui pourrait répondre dans l'humanité. Et une première tentative de faire sur pied une forme de collectivité qui pourrait mettre en pratique ce qui avait été découvert dans le laboratoire un peu, qui était l'ashram. En plus, parce qu'Auroville, à la base, c'était un désert. Au départ. Cette ville, elle est vraiment sortie de rien, en fait. Ah oui, oui, c'était il y a 150 ans, c'était une forêt luxuriante, peuplée de 200 espèces d'oiseaux, des félins, dont même un animal mythique, il paraît qu'il y en a encore un ou deux qui traînent à Auroville, c'est le pangola. Et c'était beaucoup pour le bois, bois de chauffage, les bateaux, les anglais, les maisons, donc il y a une grosse déforestation. Puis après, il y a eu une érosion, c'était plus comme les pluies d'Ilvienne qui s'abattent, en tant que mousson, n'étaient plus stockées par les arbres et emmagasinées dans le sol. Elles ont ruisselé, donc elles ont contribué à laver, à nettoyer tout ce qu'il y avait comme éléments nutritifs. à la surface et c'est devenu, c'est de la latérite, ça devenu du rocher dur comme ça, puis ça a créé des canyons, l'eau c'est un filtrant de plus en plus parce que, voilà, rien ne pourrait stopper. Ça a créé des canyons, ce qui fait que quand les Ouroviliens sont arrivés au départ, on pouvait encore voir souvent, lors des moussons, la mer toute rouge. Toute la terre rouge d'Ouroville descendait, il y a un plateau, ça empente, elle était lavée par les moussons, elle traversait la route actuelle, le pont du Chirien, elle allait, dans la mer, donc c'est qui, en fait, cette terre, cette eau qui était perdue. Donc ils ont fait tout un travail au départ, de digues dans les canyons, pour stopper l'eau, puis de planter, sur un plateau, la terre c'était comme du béton. Et la mer était là jusqu'en 1973, pendant 5 ans, elle était là. Elle ne s'est jamais rendue à Ouroville physiquement, pour des raisons qui sont au niveau occulte, c'est-à-dire, elle se concentrait dans sa chambre, elle ne sortait pas de sa chambre, mais elle a énoncé la charte d'Ouroville, le jour de l'inauguration d'Ouroville, le 28 février 1968, ce qu'elle a appelé la conscience supérieure, a dicté cette charte d'Ouroville, qu'elle a écrite sur sa fenêtre, avec une grande plume, et il y a Sat Prem qui était là, de moi donc une grande plume et tout, et je vais écrire sur un parchemin la charte d'Ouroville, donc qui est entre 4 et 5, la charte d'Ouroville. Et cette charte a été enroulée, en parchemin, elle est dans une urne en forme de bouton de lotus, dans l'amphithéâtre d'Ouroville, en forme de promesse, parce qu'un bouton ça va éclore. Et au début il y avait juste, un petit amphithéâtre avec une inauguration d'un peu plus de 120 pays qui sont venus, une délégation d'un homme et d'une femme de 120 pays avec leur drapeau, qui sont venus déposer une poillée de terre dans l'urne de leur pays. Symbole d'un des paragraphes de la charte, Ouroville n'appartient à personne en particulier, Ouroville appartient à l'humanité dans son ensemble. Et la différence, mais pour séjourner à Ouroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Déjà ça faisait imposer une restriction par rapport au... qui est moins pris en compte maintenant. On peut voir maintenant l'utilisation de cette première partie, bienvenue à Ouroville, moi aussi j'ai le droit d'être ici, appartient à tout le monde, mais il faut être un serviteur volontaire de la conscience divine. bon, enfin c'est ce que j'ai constaté personnellement les dernières années de mon séjour de 20 ans à Ouroville, c'est que maintenant il y a beaucoup de gens, on va mettre un peu le même chemin, je crois au Mindo, peuvent être, on pourrait dire, pas accessoires, mais c'est au choix, c'est pas sine qua non, quoi. Donc en fait, Ouroville est devenue d'abord la forêt luxuriante à repousser, avec des maisons, ça s'est organisé autour d'une ville, avec une architecture quand même assez particulière, parce que c'est tout en rond, ça ressemble un peu à un mandala, une galaxie en vérité, il y a un plan vu par mer qui a été accepté par elle en forme de galaxie, une ville en forme de galaxie. Voilà, donc il y a, c'est international, donc il y a plein de personnes d'origines différentes qui viennent y vivre, et c'est devenu, c'est devenu un peu un terreau d'exploration, alors à la base c'était ça l'idée, un terreau d'exploration de l'être, enfin du futur être supramental. Bien sûr, le berceau du surhomme. Le berceau du surhomme, voilà. C'est un endroit, un laboratoire de l'évolution. Voilà. Voilà. Et bon, l'objectif n'est pas tant de faire une causerie autour d'Auroville, mais moi ce qui m'intrigue, c'est le matrimandir. Voilà, le matrimandir pour deux raisons principales. Une raison spirituelle, c'est l'âme d'Auroville. Matrimandir, il n'est pas un temple de mer, mais l'oratoire de mer, là où s'exprime, mer, au centre, il y a ce matrimandir. Donc mer, elle avait vu la partie d'Auroville qu'elle a vue vraiment très clairement et qui a été réalisée le plus fidèlement possible à ce qu'elle avait demandé, c'est le matrimandir. C'est ce que les gens ont fait de mieux à Auroville et de plus fidèle à la vision de mer. Elle l'avait vue dans un plan de conscience supérieur, tout vu, à une chambre en blanc avec un cristal au milieu, traversée par l'Orient du Soleil, douze piliers, tout blanc, silence totale dedans, aucune démonstration de quoi que ce soit, de signes extérieurs, de quoi que ce soit dedans. Et c'est un endroit pour trouver l'être véritable qui est au centre de nous-mêmes. Trouver qui on est et qu'on est un être et trouver son être intérieur. C'est la fonction première de la chambre du matrimandir. Et c'est aussi l'âme de la ville. Une ville qui est une âme, qui est une entité vivante et pas seulement un agrégat de bâtiments, d'agglomérations, de choses, mais quelque chose qui est une incarnation de quelque chose. L'esprit d'Auroville d'ailleurs existe. C'est un plan merdia de signer. Il y a un être qui préside à Auroville. Mais aussi pour unifier tous ces gens qui étaient là, qui venaient de pays, de France, partout. Qu'est-ce qu'ils vont faire au départ ? Donc ça a été le premier travail, le premier chantier d'Auroville. C'était le matrimandir. Et là, tout a été fait à la main, la fosse, les fondations. Tout ça a été fait au départ avec l'aide d'énormément de main-d'oeuvre locale. Plus tous les Ouroviens qui étaient là, qui s'investissaient physiquement. Et c'était le seul travail qu'il y avait à faire au début Auroville vis-à-vis à la construction de quelques hûtes, commencer à avoir quelques chèvres, essayer de planter quelques petits arbres, les arroser pour pas que les chèvres qu'on avait amenés les mangent. Et essayer de faire pousser quelque chose sur un sol qui était extrêmement dur et qui ne s'essayait pas faire, qui était très dur comme du béton. Et travailler au matrimandir. ça allait aider les gens à dépasser leur propre sens d'individualité, à se sentir membre d'un tout, un chantier comme les cathédrales et les pyramides. Et tout était fait à la main au départ, à la barre à mine. Aucun engin n'a été utilisé pour creuser les fondations d'Ouroville. Ça a été creusé pendant des années à la main, le trou, qui accueillerait le matrimandir qui est légèrement enfoncé plus bas que le niveau du sol pour manifester l'œuf cosmique, l'œuf baramanique de la création qui sort, non ? Et cet or, ce qui est en or, c'est le symbole du supramental. À travers beaucoup de religions, on trouve la symbolique de l'or sur les dômes, les toits, tout ça. Évidemment, il y a beaucoup de polémiques autour de ça, des gens d'un point de vue encore mental. Oui, mais les gens autour, ils sont pauvres. Ici, on est en Inde, les gens qui n'ont pas de quoi manger, nous, on va couvrir de feuilles d'or le matrimandir. On n'a pas argumenté sur ce terrain-là, on aurait dû utiliser du plastique, du plexiglas, de la peinture anti-moisissure, je ne sais pas. On voulait faire une grande œuvre qui va durer, qui va symboliser quelque chose du divin sur terre, l'or, une création du divin. Si le divin veut utiliser l'or et l'or est là sur terre, il l'utilise pour le matrimandir. après, ce n'est pas une question des classes, de richesses et tout, même en Inde, ils connaissent la signification de l'or et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit beaucoup plein des Indiens autour que ce soit de l'or. Pour eux, c'est le divin, c'est la magnification. Je pense que c'est plutôt des gens qui avaient des intérêts à leur faire penser que ce n'était pas bien ou à agiter ou à se plaindre. Bon, ça est occidental, on pourrait dire plus. Mais sinon, ça n'a vraiment pas généré de conflit le fait qu'ils sont en or. En plus, l'or, c'est le début de Aurore, de Aurobindo, de Béloville. Oui, quand on joue la sonorité des choses, on sait bien qu'il n'y a pas de hasard. Une chose se nomme... Tout est vibratoire. La science des mantras, c'est la même chose. S'il y a un son, elle son or, c'est qu'il y a une vibration. Parce que le mantra, à l'origine, c'est la transcription d'un phénomène occulte. Comment s'en est les mantras ? C'est le son que font la friction des éléments qui constituent une matière. Ils ont une friction au niveau atomique. Il y a une friction des éléments entre eux. C'est une musique, un son qu'on n'entend pas. La musique des sphères aussi, nada. Mais la musique des sphères, mais donc ce son peut être perçu à un niveau de conscience plus élevé. et ce son peut être retranscrit par écrit ou par un son. Donc c'est pour ça qu'il y avait les mantras, beach mantras qui sont des mantras germes qui ne veulent rien dire du tout. Rime, clime, mais qui sont des sons. Clime, ça pourrait être un son de métal, on pourrait dire. Mais bon, bref, ce sont des sons. C'est un son qui est produit par l'ensemble de l'interaction des éléments au niveau atomique d'une matière. Et les richies, les anciens guis avaient réussi à entendre ce son. De même qu'il y a la chanson du Gange. Quand vous avez ce journée des années au bord du Gange, vous finissez par entendre une mélodie subtile qui vient de l'interaction de tous les sons que fait l'eau du Gange. Et il y a certains yogis qui passent des années au bord du Gange pour percevoir cette mélodie. Parce qu'il est évident qui a dit dans l'origine de la cosmologie indienne, Gange c'était une déesse, elle était sur la terre, c'est une autre histoire. C'est la forme d'une rivière. Mais il y a cette musique mélodieuse qui est surnaturelle en fait, au-delà de ce qu'on connaît musicalement, en Gange. Donc c'est aussi, on pourrait dire, un mantra du Gange. Donc c'est un son. Donc évidemment, Omnau Bhagavate, le mantra que le maire donnera plus tard aussi, c'est aussi un son qui se rapporte aussi à une expérience occulte. Il y a cette manifestation sur le plan physique qui devient un son. Om étant le son suprême d'origine. Le verbe. Au début, c'était le verbe. Voilà. Ça se recoupe. Donc dans le matrimondire, c'était donc pour trouver son être véritable, unifier les gens autour d'une tâche qui soit dédiée à quelque chose de plus grand qu'eux pour cimenter véritablement la première communauté et faire un groupe qui pourrait après s'élargir. Voilà. Et donc au début, tout le monde travaillait au matrimondire pendant des années et il y a eu ces quatre piliers. Alors, pourquoi les quatre piliers ? C'est parce que l'organisation, le travail de mère dans la manifestation de la mère divine se fait sous l'aide de quatre émanations, quatre points qui sont quatre divinités, quatre aspects de la mère divine. Mahalakshmi, Mahalakshmi, Mahasarasvati, Mahakali et Maheshvari. Maheshvari, Mahakali, Mahasarasvati, Mahalakshmi. Ils ont tous les quatre une fonction bien particulière. Donc ces quatre piliers du matrimondire représentent chacun un aspect. Il y a le pilier Mahakali, Mahasarasvati, Maheshvari, Mahalakshmi. Et ils ont, il y avait ce qu'on appelle le concréting, le ciment, pour fabriquer le matrimondire. C'était à la main avec des bétonneuses et on portait, il y avait la chaîne comme ça pour aller couler le béton. 24 heures sur 24 parce que quand vous couliez un pilier, tout ça, il ne fallait pas s'arrêter et remettre du ciment le lendemain parce qu'il fallait que ça soit ininterrompu. Donc il y avait des shifts comme ça, des tours. Et la mère a quitté son corps le 17 novembre 1973. Mais au moment où elle a quitté son corps le 17 novembre 1973, pouf, c'était le dernier, la dernière portion de ciment qui a été mis dans les quatre piliers. Sans qu'on le sache. Il n'est de finir les quatre piliers, c'était la dernière bétonnière. Et les quatre piliers étaient faits, ils étaient ancrés dans la terre, les quatre aspects de la mer. Et à ce moment-là, elle a quitté son corps. Juste à peu près au même moment. Un peu après. Une fois que c'était fait. Histoire du matrimandier. Donc il y a ce cristal au milieu avec quatre symboles de Shikurobindo sur lesquels qu'on pose le plus gros cristal qui existe. On a déjà pu en existence travers une interview d'une émission avec Jean-Claude. On revient. On a mis à moi. Et voilà. C'est un peu le plus gros cristal qu'il soit. Il symbolise cette transparence en fait de cet être central qui n'a pas on pourrait dire d'égo. D'égo, oui. Pour moi c'est cela en tout cas. Cette transparence qu'il faut atteindre par rapport au rayon soleil qui le transperce, qui est le divin. Comme le maire disait, ne pas faire d'ombre devant le Seigneur. C'est l'être qui n'a plus d'ombre. On pourrait dire que le super mental il ne fera plus d'ombre. Il n'aura pas d'ombre en fait. Je pense que d'ailleurs même au niveau purement atomique il n'aura pas d'ombre. Alors juste parce que juste avant l'enregistrement de l'émission alors je ne sais pas tu me diras si c'est opportun d'en parler là ou pas mais tu évoquais le fait justement du fait que maire était française et Sri Aurobindo donc Indien. Indien. l'importance de la France dans le jeu actuel de ce qui se déroule dans ce grand jeu de la transformation en fait. Je me rappelle toujours ce que Sri Aurobindo avait dit bien qu'il ait beaucoup séjourné en Angleterre qu'il ait étudié les grecs toutes les lettres anciennes le latin et tout ça que son pays préféré à parler c'était la France. C'est ce qu'il avait aimé ce qu'il aimait c'était la France. Il y a un destin particulier avec la France même Sad Prem pour lui aussi il y avait ces deux pays qui avaient un rôle important jeu dans l'évolution future c'était la France et l'Inde. On voit aussi le rôle très important qu'a joué la France dans toute cette histoire le fait que ça a pu servir de refuge à Skoromindo à Pondichéry et lui permet de faire tout le reste de son travail le fait que Maire soit d'origine à Paris en France Sad Prem étant français il a recueilli l'agenda de Maire qui est le document pour la première fois on a un document noté de comment on passe d'un stade évolutif à un autre imaginez ce qu'on aurait pu être un singe savant qui aurait noté un singe qui lui aurait expliqué comment je me transforme en homme à l'époque il n'y avait pas d'homme donc il n'y avait pas de modèle est-ce que je me rapproche de ça est-ce que je deviens ou est-ce que je me annonce ce n'est pas comme je dois être mais je n'arrive pas à être comme ça mais il n'y avait pas de modèle il fallait le créer et Skoromir a dû créer c'est la même chose elle a dû devenir un être qui n'avait encore jamais été donc tu sais personne pour te dire même le divin en elle en quelque sorte le suprême ne disait pas voilà c'est ça c'est bon il fallait aller à l'aventure dans une forêt vierge je n'ai jamais exploré de l'avenir de l'espèce c'est toute histoire de l'agenda et la France hormis ce rôle évidemment très physique très visuel qu'on a très rationnel d'avoir accueilli Ischro Robindo il y a aussi eu la révolution française en France Ischro Robindo a parlé de ce qu'il considérait comme un mantra suprême un grand mantra liberté égalité fraternité il disait que quand ces trois là seront incarnés ça projetera vraiment la venue d'une nouvelle manifestation d'une nouvelle création mais une manifestation de quelque chose d'autre c'est pour ça que c'est si difficile et qu'on a jamais réussi à obtenir liberté égalité fraternité on a eu une liberté où on dépend de la fraternité et de l'égalité on a eu une égalité de communisme au départ on dépend de certaines libertés et puis la fraternité la plus grande des trois à obtenir donc évidemment nous n'oublions pas la présence de cet être à Soura qui était toujours actif sur la terre et qui maintenant évidemment il a réussi à influencer divers personnages dans l'histoire dont Hitler ça peut faire l'objet d'une autre c'est un sujet extraordinaire encore mais il cherche à influencer partout il y a des cerveaux humains des psychés des personnalités à participer à son dessin dans son rôle en fait il cherche des gens à faire son travail anti-évolutif c'est-à-dire qu'il peut être circulaire mais c'est une création du divin qui le laisse en place parce que l'humanité est obstinée comme je disais a besoin de ça a besoin de ça pour l'instant elle n'est pas capable d'évoluer simplement par amour de la vérité mais par peur du mens par dégoût du mensonge on pourrait dire pour l'instant voilà ben écoute l'heure avance donc on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo et puis on se retrouve pour la quatrième oui quatrième quatrième vidéo donc sur le sujet de on va parler de Satprême la prochaine fois voilà on parlera de Satprême comment grâce à lui a pu se manifester ce qu'on appelle l'agenda de mer et le travail qu'il a fait lui-même après le départ de mer qu'il a poursuivi dans ses cellules jusqu'à notre époque en 2007 et qui est l'aboutissement en fait de ce qui avait commencé Chou-Roubindo Fumère et Satprême et qui a complètement évidemment qui va nous aider à avoir une lecture beaucoup plus profonde de ce qui se passe actuellement sur Terre ok merci beaucoup merci Marie merci infiniment merci pour votre écoute et à très bientôt au revoir au revoir